Le dernier film de Marion Cotillard sort en salle ce mercredi 15 novembre. Il s'agit d'un long métrage Little Girl Blue, réalisé par Mona Hach, dans lequel l'actrice incarne sa mère, Carole Hach. L'occasion pour la comédienne de 48 ans d'évoquer lors de son interview pour l'émission Kik sur Canal Plus ce mardi 14 novembre, son propre rôle de maman. Pour rappel, la star du cinéma a deux enfants, Marcel et Louise, nés en 2011 et 2017 de sa relation avec Guillaume Canet. Deux bambins pour lesquels l'iconique interprète d'Edith Piaf dans la môme est prête à tout. Quand on a une vie à 10 000 à l'heure et que ce réel nous rattrape avec les choses du quotidien, comment gère-t-on le tout ? A souhaité savoir son interlocuteur, Mouloud Achour. Marion Cotillard a répondu sans hésiter une seconde, j'ai envie d'être très présente pour mes enfants. J'en ai besoin même. Et de poursuivre en mettant en perspective l'éducation qu'elle a reçue de sa propre mère, Nizema Teyo avec celle qu'elle donne à Marcel et Louise, eux ont leur propre chemin. C'est ça qui était beau dans la démarche de mes parents, et notamment de ma mère, qui a eu une enfance très compliquée. Elle a voulu guérir ses plaies pour ne pas les transmettre à ses enfants. Point, elle m'a transmis ça, le fait de vouloir nettoyer, guérir des choses pour être le plus présente possible. Supérieur à supérieur à Marion Cotillard, zoom sur son évolution physique depuis taxi Guillaume Canet, un papa lui aussi très présent si Marion Cotillard et Guillaume Canet protègent leur vie privée et restent discrets quand il s'agit d'évoquer leurs enfants, ils distillent tout de même quelques anecdotes dans la presse de temps à autre. En septembre dernier, Guillaume Canet livrait quelques informations sur son quotidien en famille auprès de Libération, à l'occasion de la sortie de son dernier film acide, film fantastique signé Just Filippo. Nous avons une vie de famille tranquille à Paris, loin des fantasmes qu'on peut lire ici ou là comme quoi on vivrait à Los Angeles, avait-il ainsi clarifié dans le quotidien. Tous les matins, l'un des deux parents emmène leurs enfants à l'école. Il ne manque jamais une réunion parents-professeurs, tenant à rester présents pour Marcel et Louise. Je suis un papa très présent, si est-il certain. Et je parle beaucoup à mes enfants. Point, j'ai de nombreux dessins de où il est écrit que je suis le meilleur papa du monde, concluait l'acteur avec une pointe d'humour. Crédit photo, capture d'écran Canal+. C'est le rôle d'áclençte pour bien-être que je pense que je pense qu'il suis allé dans une partie. C'est parti, c'est parti.